Et bonjour à tous mes cafardignos, oui l'actu de cette semaine est extraordinaire, oui on va parler d'Apex, on va parler de la nouvelle équipe française qui s'est construite, ça je l'ai rajouté comme ça là en improvisation et si t'es pas abonné c'est que t'es un méchant garçon, voilà on approche des 100 000 et je compte sur toi mon ami pour t'abonner très 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 vite et en plus il y a une surprise à 100 000 abonnés, voilà je tiens à le dire là c'est comme ça, ça me fait kiffer, voilà dans la description vous avez le discord Vous avez le discord, il faut venir sur le discord, si vous souhaitez jouer avec des coéquipiers, recherchez un petit peu des français ou des francophones plutôt parce que c'est ouvert quand même à pas que la France, vous pouvez rejoindre le discord, il y a des games absolument tous les jours qui se jouent en simultané avec la France Pro League que je relance, donc il faut venir en France Pro League et bienvenue à tous On commence avec le Snow Sweet Snow et ça c'est un tournoi tiers 2 qui avait un petit peu en simultané et c'est Fun Plus Phoenix qui a remporté le tournoi Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le tournoi, c'est des équipes un peu en dessous mais j'ai été vraiment agréablement surpris par Fun Plus Phoenix C'est la nouvelle équipe avec Chris J, pour ceux qui l'ont raté, les anciens God Sent et ils étaient excellents et Gambit m'a fait une bonne impression, ils perdent en finale mais ils ont fait un beau parcours Ils s'affirment un petit peu comme étant une équipe qui va rentrer réellement dans le tier 2, on va dire de manière assez régulière et stable Voilà, de manière définitive j'ai envie de dire Donc Gambit ont fait un énorme coup je trouve en recrutant d'abord, je tiens à le dire, c'était Gambit Youngster Donc c'était une équipe académique qui a été payée vraiment très très peu et qui ont été signées après dans le roster, dans le main roster Donc ils ont été augmentés, ce genre de choses, ils ont renforcé l'équipe avec des joueurs un petit peu plus expérimentés Mais pour le coup, je trouve que ce projet est une belle réussite de choix management autour des joueurs qu'ils ont pu choisir Et franchement, j'adore Virtus Pro qui finit sur le podium, mais ils perdent quand même contre des équipes assez fortes Et pour le coup, moi je ne suis pas très déçu de Virtus Pro sur ce tournant là L'équipe par contre, moi qui me déçoit, c'est Enz Voilà, l'équipe me déçoit, ils ont fait des nouveaux changements et tout, donc ils sont encore jeunes bien évidemment Mais c'est une équipe qui ne devrait pas perdre contre Sow Voilà, des équipes comme ça portugaises, pour moi c'était au moins demi-finale pour Enz Ils devaient jouer la gagne bien sûr, mais un peu déçu de ce côté là Mais très agréablement surpris par FunPlus Phoenix et la tournure qui est en train de prendre leur carrière à ces joueurs Avec Chris G qui encadre des jeunes pépites Franchement, je kiffe, voilà On enchaîne avec les Blasts comme je vous l'avais dit il y a quelques secondes Et l'échec, l'échec, l'énorme échec de Vitality, on va parler de Vitality juste après Donc pendant les Blasts, Vitality qui a été joué à 5 joueurs sans Apex, sans leur capitaine, sans leur leader in game Qui a été mis sur le côté, qui a été mis aux arrêts par le staff Donc on va en parler plus en détail tout à l'heure Mais moi je vais revenir sur ce tournoi qui a été déjà fantastique de la part de Navi Qui a remporté ce tournoi là et qui de toute manière commence l'année comme tout le temps C'est à dire, c'est la meilleure équipe du monde, voilà on va pas se le cacher A l'heure actuelle c'est réellement la meilleure équipe du monde Ils ont battu que des Cador, voilà, ils ont battu du FaZe Ils ont battu du très très lourd, ils ont été excellents tout le tournoi Simple a été monstrueux, il a été justement élu MVP du tournoi Et ce tournoi de toute façon c'était vraiment du beau CS Comme je l'avais annoncé pour le coup, pour moi 2021 c'est la vraie année de CS La vraie année de compétition de CS qu'on aurait dû avoir l'année dernière Je pense que là on est tous familiarisés avec le Covid On est tous familiarisés on va dire avec les nouvelles règles sanitaires mises en place Avec le jeu online et ce genre de choses Et clairement maintenant on vit un CS totalement différent Et on arrive un petit peu à maturité de ce CS de l'internet Et pour le coup Navi fait très très bien sa transition, ils sont excellents Complexity m'a fait également des belles preuves d'adversité Avec le renouveau, le renouveau comme je choisis bien le mot Avec la réunification de l'équipe avec Poison, le sniper Qui a été exceptionnel individuellement Donc mention pour Complexity et notre ami Poison qui fait un beau tournoi individuel Et Complexity qui s'est marqué un petit peu pendant ce tournoi, je les ai trouvés plutôt bons La grande forme de FaZe qui va en finale, qui nous fait un tournoi incroyable Qui nous fait une demi-finale exceptionnelle contre Liquid avec des overtime de fou Liquid qui eux aussi se réveillent avec la construction de l'équipe autour de Fallen etc et tout J'avais annoncé franchement que moi 2021 ça allait être extraordinaire Je suis content de ne pas avoir eu tort Dans le sens où FaZe clairement il y a un projet derrière C'est du très très lourd, on va parler de FaZe et des gros changements les gars Parce que là il y a Olof qui annonce son départ et ce genre de choses Mais pour le coup voilà ce tournoi j'ai trouvé vraiment du réel beau jeu de ces équipes là internationales Donc que ce soit Navi qui remporte les débats, que ce soit FaZe qui revient en forme de fou malade Liquid également, on va dire que c'est le dernier carré Un peu déçu de G2, franchement un peu déçu de G2 qui comme vous pouvez le voir pendant les poules Ils n'arrivent pas à passer les poules, ils gagnent EG 2-0 Ensuite ils se font un peu terrasser par Complexity Et derrière ils perdent contre G2-1, voilà moment décisif ils perdent un petit peu Donc pour le coup un peu déçu que ce soit de G2 ou de Vitality Voilà les français n'ont pas été bons, on va pas se le cacher Donc j'attends de voir un petit peu la suite autour de ça Et donc il y avait Astralis également qui jouait ce tournoi qui ont fait une mauvaise performance Donc c'est Navi qui finisse premier ce genre de choses Et on va voir, on va voir un truc très important parce que Simple a eu des déclarations un peu sur Twitter Où il était ultra bienveillant vers Zewoo et Device Parce que comme vous pouvez le voir, que ce soit Astralis ou Vitality Ils ont fait de très mauvaises performances depuis le début de l'année On va dire ça comme ça, alors que Navi sont en train de terrasser un petit peu tout le monde Peut-être que ça va surprendre je pense la majorité d'entre vous qui m'écoutez Et je dis surprendre dans le sens où Simple défend et protège les autres En disant vous n'êtes pas obligé de nous haïr De nous haïr pardon Ils ont peut-être simplement perdu leur confiance pour ce match Ces matchs là en gros Et ont eu de la malchance Mais finalement les bons joueurs continueront d'être bons Donc ils ne doutent absolument pas que ces mecs là vont revenir à leur meilleur niveau et ce genre de choses Et quand des joueurs comme Zewoo ou Device ont eu un mauvais match Il ne faut pas en parler mal Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai eu de mauvais matchs comme eux Donc franchement le mec a été ultra bienveillant Il a montré beaucoup d'amour Il a vraiment donné de la protection autour d'eux et tout Parce que franchement il y a eu du bashing autour de Zewoo qui fait du 2-17 J'ai même analysé le match Donc allez voir sur ma chaîne YouTube Il y a une analyse complète du match en 2-17 de Zewoo Qui est vraiment une anomalie On va dire un fait exceptionnel Même si c'est négatif Il dit également De mauvaises choses ne devraient pas être dites à leur visage Parce que dans le moment les plus importants Zewoo Device, moi et Electronik Nous montrons tous de bonnes choses Et c'est ce qu'il faut respecter Voilà donc peu importe les mauvaises performances que vont avoir ces joueurs là Il faut quand même les respecter dans le sens où ils sont les plus réguliers depuis des années Et là clairement ils n'ont pas été bons Et il y a eu du bashing Il y a eu du bashing La communauté russe est en feu En mode Simple n'a pas été le numéro 1 mondial Il y a beaucoup de clash On va en parler juste après avec Vitality et l'annonce d'Apex justement Et donc Simple est vraiment on va dire conscient de tout ça De tous ces dangers, de tous ces risques Et pour le coup je trouve que Je trouve qu'il est ultra bienveillant dans le sens où Voilà il essaye de les protéger Parce qu'il sait également l'impact que ça peut avoir Le genre de bashing qu'il y a à l'heure actuelle sur la scène Parce qu'en fait les russes sont extrêmement extrêmement virulents Envers des mecs comme Zewoo, des mecs comme Device Parce que Parce que Parce que Parce que Parce que Il n'a pas eu le numéro 1 mondial C'est Zewoo qui l'a eu Et là pour le coup les deux premiers mois de la compétition Simple est en train de dévaster absolument tout le monde Et Zewoo est pas nul Mais il est en dessous de lui Et donc la communauté russe est extrêmement virulente Limite toxique On annonce On annonce que Au Brésil Voilà Aorus Organise un tournoi Full féminin Donc je trouve ça Je trouve ça super intéressant J'ai sélectionné cette chronique Dans le sens où On voit encore une fois On en a parlé pendant des émissions précédentes Ces dernières semaines Où on voit le CS féminin Qui est un peu en train de renaître Ou de naître Je sais pas comment le dire Aux Etats-Unis surtout Avec une équipe européenne Qui est partie justement Se décentraliser Et aller vivre aux Etats-Unis On a eu des équipes Qui ont été annoncées Qui sont toutes aux Etats-Unis Qui rejoignent la Pro League Et ce genre de choses Et on a Des géants comme Aorus Qui sont en train d'investir Un petit peu d'argent Et qui veulent donner un petit peu de visibilité A du CS féminin Donc je trouve ça Je trouve ça hyper intéressant Et j'attends de voir ça Peut-être en Europe aussi Parce que Il y en a un peu Que pour les Etats-Unis Au moins sur la scène féminine Parce qu'en Europe On va pas se le cacher Que la scène CS féminine En tout cas N'existe pas Genre vraiment Elle n'existe pas La seule équipe La meilleure équipe au monde C'était une équipe européenne Et elle est partie justement Déménager aux Etats-Unis Donc voilà A voir A voir Je vois un commentaire aussi Dans le chat Qui dit On s'entapte du CS féminin Faut pas déconner là Bah le problème C'est que peut-être T'en as jamais regardé Peut-être que t'en as jamais regardé Peut-être que t'es jamais intéressé Peut-être qu'on manque de visibilité Peut-être que Ce genre de tournoi Qui va mettre de la lumière Sur les meufs Comme tu dis Et derrière Ça pourra peut-être Te donner envie de regarder Après moi Ce que je demande C'est qu'il y en ait plus Pour les voir Et après on pourra critiquer Leur niveau Là pour l'instant Tu veux critiquer quoi en fait La scène n'existe pas On les regarde pas jouer On les voit pas jouer Y'a rien La dernière fois Que j'ai vu un match de meuf Ça devait être Y'a 3 ans Ou y'a 4 ans Et attention au niveau D'y'a 4 ans Parce que Même les mecs C'était pas ouf Ouf Donc on se chill un peu Là dans le chat S'il vous plaît On passe à la suite les gars Avec un énorme drama Qui a eu lieu Aux Etats-Unis Je sais pas si vous l'avez vu Mais Elige a fait ban Une totalité de joueurs Qui composait l'équipe Def Def eSport Donc c'est une équipe Qui était en pro league Etc C'est vraiment une équipe C'est vraiment une équipe Qui avait un certain niveau Sur CS Parce que Lors de match C'était une équipe Qui était en MDL Ils ont été kick de la FPL Ils ont été kick De la structure Leur carrière est totalement morte Et tout Je mettrai pas les screens De ce qui a été dit Parce que ce sont Des insultes homophobes Racistes de fou Et derrière en fait Ces joueurs là Qui ont une tendance A être toxiques Assez régulièrement Vu que entre guillemets Elige les a mis en lumière Il y a la communauté Qui ont joué Contre certains de ces joueurs là En pug En face hit Régulier Ou ce genre de choses Avait des clips d'eux En se faisant insulter En se faisant insulter Donc il y a des filles Par exemple Qui jouaient des games en solo Par exemple Qui tombaient avec Ces joueurs pro là Et ces mecs là Avaient des remarques Notamment sur une fille Que j'ai vue Des remarques Envers d'autres mecs Sur des discords privés également Ils rejoignaient des discords Ils insultaient des gens De malades Vraiment des insultes Racistes de fou Et donc Ils ont tout simplement Mis un terme à leur carrière Dans le sens où Ils avaient un comportement Tout simplement Extrêmement toxique Et c'était C'était complexe C'était vraiment complexe Pourquoi là Il y a un truc là What the fuck C'est magnifique Voilà Pour cette news Et là Une autre news Une autre news Donc il y a énormément de bashing Autour de Vitality Pour ceux qui ne comprennent pas Ce que veut dire le mot bashing Il y a énormément D'actes virulents De pressions médiatiques D'actions de la part de la communauté Contre Vitality ces derniers temps Et ce clip En est peut-être un petit peu la cause Dans le sens où Il y a eu l'énorme drama de coaching Il y a eu l'énorme drama de coaching ban Etc De coachs Qui ont utilisé le bug de la caméra Il faut savoir que Seulement Quelques petits pourcentages De vidéos ont été regardées Ça veut dire qu'il reste Vraiment 90 95% Des vidéos Des matchs précédents Professionnels Qui n'ont pas été Analysés Par les admins Justement De SEA De la DreamHack Et ce genre de choses Et Mais il y a des Il y a justement des fans Qui se sont chargés Un petit peu de regarder des matchs Et Et qui ont détecté ça Donc on voit clairement C'est un vieux match Il y a encore un BK dans la line-up Etc C'était pendant les qualifications MDL et tout Donc des matchs très importants Où on voit que X-Taz a le coach bug Donc Vous vous doutez bien Que la communauté russe Est extrêmement toxique Envers les joueurs de Vitality Et ce genre de choses Et 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 en fait L'association ESIC Pardon A blanchi X-Taz En tout cas Pour ce clip là Pour ce clip là Dans le sens où Ce clip là A été review Ce clip là A été review Et en fait Dès que Dès que X-Taz Dès que X-Taz A eu En gros Il était AFK Il était en retour Windows Où il était AFK Dès qu'X-Taz a retouché sa souris Il a changé son point de vue Il s'est mis directement Sur un joueur Et donc Et donc Et donc Et donc Ça le blanchit Au moins Pour cette démo Mais vous connaissez Les russes Ou Ou en tout cas Les anti-Vitality Vous vous doutez bien Que Voilà Ça insulte Toute la journée Les joueurs français Et ce genre de choses Donc C'est un élément A prendre en compte Dans le sens où Je vais vous expliquer Hein les gars Donc Voici Le communiqué officiel De ESIC Dans le sens où Voilà X-Taz Il était AFK Et il a soutien de vue Dès qu'il en avait La possibilité Donc ça l'a blanchi Mais ça Dans tous les cas Le mal est fait Et vous vous doutez bien Que les kids Les kids Russes Ukrainiens Polonais Enfin des fans de Navi Des fans de 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 Qui sont Vraiment Très Virulent Avec La Avec La Communauté La De Vitality Les joueurs Pro Etc Le staff C'est clairement C'est clairement C'est clairement Chaud Moi ça me surprendrait Énormément De voir Justement X-Taz Dans un drama Comme ça Et tout C'est quelqu'un De très intègre Et tout Mais il faut savoir Je le répète Il y a Il y a vraiment Qu'un tout petit Pourcentage De démos Qui ont été Analysés Il reste Vraiment 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 Plus de 90% De démos A analyser C'est à dire Que même le drama Là on a vu Une trentaine De coachs Qui ont été Bannes Ou alors Je confonds Avec les matchs Fix australiens C'était 37 Bon Il y a des dizaines De coachs professionnels Qui ont été Bannes Et ce genre de choses Il faut savoir Qu'il reste 90% D'analyses A effectuer Encore une fois Et les sanctions Plus lourdes Peuvent tomber Et des nouveaux Coachs Peuvent tomber Et ce genre de choses Et moi Je suis persuadé Qu'il y a des joueurs Qui étaient au courant Moi je ne peux pas croire Je ne veux pas croire Que quand le coach Biggie Si vous avez regardé Ma vidéo sur le coach Biggie Le français Qui était avec Heretics Je ne peux pas croire Que les joueurs N'étaient pas au courant Parce que là On voit clairement Que Biggie Il est en train de call Donc on voit clairement Que les coachs Avaient la cam Et en plus Ils étaient capables de call Donc on va voir On va voir Ce qu'on en parle Là on passe au gros morceau Les amis Bienvenue Asseyez vous Prenez place On va passer au gros morceau Et Apex Voilà Apex Qui a été bench Qui a été mis Sur le côté Mise à pied Mise à l'écart Kicker Je ne sais pas Temporairement Arrêt de carrière Bref C'est temporaire D'Apex Par Vitality Et on va voir Le communiqué officiel Parce qu'il y a plein d'éléments Qui sont assez bizarres Et on va essayer de construire ça Moi le communiqué officiel Me paraît extrêmement Chelou Dans le sens où Je vais vous le lire Cher supporter En cette année 2021 Notre équipe peine à atteindre Son plein potentiel Malgré un top 3 Encourageant Au Blast En effet Des difficultés collectives Au sein de l'équipe Impactent à l'heure actuelle La performance Les annonces de début de saison Et les accusations injustifiées Ont notamment été difficiles À encaisser En plus du contexte sanitaire Quotidien Toujours lourd à vivre Comme pour vous tous Malheureusement pour notre capitaine Apex Des problèmes personnels Viennent s'ajouter à cela Afin d'assurer notre devoir En tant que club Et de coach De protéger nos athlètes J'ai pris la décision De laisser souffler Apex Durant l'intégralité de la Blast Cette période pourra être étendue Si nécessaire Afin de respecter son bien-être Et de s'assurer Qu'il revienne ressourcer En pleine possession de ses moyens Son rôle au sein de l'équipe Est primordial Et nous espérons le revoir Parmi nous A son meilleur niveau Dès que possible Dan soit sûr Que nous donnerons Tout ce que nous avons En attendant ton retour Donc le premier paragraphe Est très bizarre Le deuxième On en voit un petit peu On essaye de se justifier Et le troisième C'est complètement bullshit A mon sens C'est mon interprétation Bien évidemment personnelle Produire le plus haut niveau de jeu Est un combat de tous les jours Pour l'ensemble de nos athlètes Et du staff qui les entoure Une telle situation peut surprendre Alors même que la saison Vient à peine de débuter Mais les efforts produits Depuis de nombreuses années La pandémie mondiale en cours Et les aléas de la vie Personnels Sont d'autant de facteurs Qui peuvent faire Survenir des difficultés À n'importe quel moment Dans le quotidien d'un athlète Malgré cette complication temporaire Nous vous garantissons Que l'équipe toute entière Va continuer de se battre Blablabli Bref On va essayer d'analyser Le premier paragraphe Dans un premier temps Le premier paragraphe On nous dit Qu'il y a des problèmes Au sein de l'équipe Qu'elles soient collectives Ou individuelles On nous dit Que les résultats escomptés Ne sont pas ceux Qu'on attendait Que les objectifs Ne sont pas atteints Et Et qu'il faut prendre des décisions Le deuxième paragraphe On nous dit que En plus de ça Apex a un problème personnel Donc On le met sur le côté Donc C'est sûr et certain Que Apex ne va pas bien Donc Pour ceux qui Je vous donne des infos Plus précises Il y a les histoires De bashing Moi je vous le dis Je me mets dans la peau d'Apex Je me mets dans la peau d'Ixtase Je me mets dans la peau de Shox Je me mets dans la peau d'Invitality Ils se font insulter Tous les jours Mais des menaces de mort Et tout ce qui va avec En mode Vous êtes des putains de tricheurs Vous êtes des merdes Et tout ce qui va avec Dans le sens où Il y a eu les histoires De stream snipe De Vitality Donc la vidéo que j'ai traité Sur le sujet Vitality triche Pour l'interrogation Où ils ont été sanctionnés De 10 000 dollars d'amende Neo lui-même A fait une interview Sur son stream En répondant aux questions En disant Qu'ils ont été idiots Voilà Ils ont été débiles C'est leur faute Ils auraient dû éteindre les écrans Ou mettre en place un système Un dispositif Qui cachait les écrans Parce que dans le point de règlement C'est interdit Ils n'auraient jamais dû faire ça Ils ont été maladroits Ils acceptent l'amende Parce qu'il a même dit lui-même Que Blast a vraiment été très gentil Et aurait pu carrément les disqualifier Mais vu qu'ils ont été blanchis Dans le sens où il y a eu l'analyse Des facecams L'analyse des vocaux Et qu'absolument Aucune triche N'a été décelée Ils ont été blanchis Mais ils ont pris quand même 10 000 dollars d'amende Mais il dit que A cause de cela Les joueurs Prennent une pression médiatique De ouf Dans le sens où Ils se font insulter de fou Ça passe à Vitality Triche Et ça décrédibilise Absolument tout le travail du staff Et ça décrédibilise Tout ce qu'ils ont fait En fait Tout le potentiel des joueurs Le talent L'innovation du coaching Des six joueurs Les résultats qu'ils ont fait Tout ça est remis en cause Tout ça est remis en cause Dans le sens où Non Vous êtes des putains de tricheurs Vous êtes des merdes Vous n'avez pas le droit C'est grâce à ça Que vous avez gagné Et donc Ça fout la haine A absolument tous les joueurs Et très certainement Que ces problèmes personnels Et ce genre de choses Peut faire partie Tout ça peut faire partie Entre guillemets Des problèmes Qu'ont là Dernièrement Ces joueurs là Deuxième chose Juste avant les blasts Qu'on a perdu Comme vous avez vu Au début De la vidéo Juste avant les blasts Il y a une pré-interview Faite par Shox Qui me paraît Extrêmement bizarre Voilà Donc là On a le communiqué officiel Faites-vous votre idée Là-dessus Moi Je vous donne des faits Sur le fait Que le bashing Il existe réellement Maintenant on va regarder L'interview de Shox D'avant match Où on sait Qu'Apex est bench Et maintenant On va regarder Shox On a récemment vu les news Qu'Apex va se prendre Un petit peu De plus d'un coup De la vitalité Et bien sûr Nos best wishes S'il y a Mais quand est-ce que cette décision Est-ce que vous savez Qu'Apex va se prendre Un peu de temps En fait C'est juste Le coach Extaz Qui a décidé D'aider Merci pour le bon Traduit Je vais vous traduire Qui a passé des difficultés Dans leur équipe Et qui a fait Le maximum Bon Comme vous pouvez le voir Je vais vous expliquer Brièvement Donc on a Shox Qui explique Enfin on a Freya Qui lui pose une question De voilà Pourquoi Comment Vous allez faire comment Sans Apex Et tout Et là Il dit Oui Voilà Il va y avoir Beaucoup de changements Vous êtes pas prêt Il va y avoir des changements Il est là Il mâche un chewing-gum Genre Son comportement Est extrêmement bizarre Le rectangle ici Les gars Je sais pas Je vous cache pas Que je ne sais pas Pourquoi il est là Et pour ceux Qui connaissent Shox Voilà On va interpréter Maintenant les choses Pour ceux qui connaissent Shox Shox c'est quelqu'un Qui a un bon vivant Normalement Qui tout le temps là A troller Qui est tout le temps là Dans le second degré Qui est plein d'énergie Qui voilà Il véhicule quoi C'est quelqu'un Qui véhicule Qui a son énergie Et je trouve Que là Il est extrêmement Pas lui Dans l'interview Je sais pas Il est pas très à l'aise Et Je sais pas Il y a de la nervosité C'est très très chelou Franchement C'est extrêmement bizarre Et Et donc il dit Que ouais Il va y avoir Énormément de changements De changements Dans l'équipe Qu'il y a des difficultés Et ce genre de choses Là Il y a eu un post Instagram Maintenant je le rajoute comme ça Il y a eu un post Instagram De la part d'Apex Où il dit Ouais je vais revenir Etc 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 Au sein Avec la communauté Je pense que c'est quelqu'un Qui interagit le plus Et on ne l'a pas entendu Une seule fois Depuis des annonces Depuis les annonces Il n'y a absolument aucun message d'Apex Il n'y a rien Il n'y a pas un tweet Il n'y a que dalle Il n'y a pas de message d'encouragement A l'équipe Il n'y a pas des Il n'a rien retweeté Il n'a rien fait frère Et Et je trouve ça extrêmement bizarre Donc Avec l'annonce Des 5 joueurs Obligatoires On va appeler ça comme ça Si vous n'avez pas vu ma vidéo Sur le fait que Valve A totalement Anéanti L'équipe Vitality Dans le sens où Ils interdisent Le 6ème joueur De manière très subtile Avec un malus S'il y avait des 6ème joueurs Qui rentraient en jeu Des malus de points Et que C'était beaucoup trop compliqué De se qualifier A des grands événements comme ça Honnêtement C'est extrêmement difficile Aujourd'hui C'est extrêmement difficile Dans le sens où Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Alors Moi je pense qu'Apex Ne prendra pas sa retraite Je pense pas qu'il soit kick non plus Je pense que C'est une mise au vert En mode Tu vas être le second couteau Maintenant je pense Je pense que ça va Limiter d'être ça Et pour le coup C'est Shox qui a lead Il a dit qu'il voulait Plus jamais lead C'était très bizarre C'était très bizarre Je sais pas Je sais pas Oui le post Instagram A été modifié d'Apex C'est extrêmement bizarre Voilà Tout ça C'est interprétation Moi le premier paragraphe Du communiqué officiel Pour moi est très explicite On voit que ça va Beaucoup plus loin que Ouais j'ai des problèmes personnels Je me mets sur le côté J'ai besoin de souffler A cause du bashing On voit qu'il y a quand même De la frustration Autour des résultats On voit qu'il y a de la frustration Au niveau Du niveau de jeu produit Individuellement Il y a peut-être des tensions Avec l'équipe Parce qu'ils disent Qu'il y a des problèmes collectifs Donc c'est certainement Des visions Des attitudes Des comportements Des calls Voilà quoi C'est vraiment Une question de synergie Avec l'équipe Et forcément avec le capitaine Le deuxième paragraphe On nous dit Qu'à cela s'ajoutent Les problèmes personnels Donc certainement Qu'il doit avoir Des problèmes personnels Dans sa vie Et qu'il y a Toutes ces histoires De bashing et tout Qu'il a envie de souffler Voilà c'est bon vas-y J'ai besoin de déconnecter Un peu et après je reviens Seulement quand il va revenir Ça va être quoi Parce que là d'un coup Il y a Shox Qui nous fait un communiqué En disant Ouais il va y avoir Beaucoup de changements Ouais 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 Il fait le troll comme ça Je comprends pas Je comprends pas Pourquoi Shox Il est comme ça Il a cette attitude Dans le sens où Normalement si le mec Il est bench Que c'est temporaire Shox il est censé dire Bah non vous inquiétez pas Là on vit en mix Voilà on va jouer On va jouer sur notre capitaine On va faire de notre mieux On va essayer de produire du beau jeu On va essayer de faire kiffer nos fans On va essayer de se faire kiffer On sera pas à 100% Parce que notre capitaine Sera pas là Mais on l'attend Parce qu'il va revenir Et là on va tout niquer Moi je veux un discours comme ça Là le discours Il a pas lieu Donc moi je veux bien Qu'il y ait une chasse Aux sorcières Que je sois le méchant garçon Et que je cherche tout le temps Des problèmes Et ce genre de choses Mais moi au bout d'un moment Soit t'as un discours De le joueur va revenir Et dans ce cas là Tout le monde sait qu'il va revenir Et il y a zéro problème A part des problèmes personnels Des problèmes personnels C'est je sais pas Des problèmes d'argent Des problèmes de santé Des problèmes de famille Derrière tu règles ça Et puis tu reviens T'es bien dans ton boulot Moi le problème C'est ça en fait Et aujourd'hui Qui peut lead Chez Vitality Parce que je vois Que vous amenez le sujet Apex Personne d'autre Je crois qu'il veut plus lead Je crois qu'il veut plus lead Mais c'est lui Qui a la seule capacité de le faire Mizuta aucun leadership Nivera aucun leadership Ziu aucun leadership RPK aucun leadership Ils ont construit une équipe Avec des mecs Qui suivent Et qui se plient un petit peu Au capitana Et aux stratégies Mises en place Par le staff En amont Et par le capitaine Donc là je sais pas Là il faut me dire Là j'ai besoin de vous Là j'ai besoin de vous Parce que soit je suis un mauvais être humain Voilà Soit je suis quelqu'un Qui voit le négatif partout Et qui cherche les problèmes Et qui cherche la merde Soit 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 il y a Anguisse ou Roche Après je dis pas Que j'ai totalement raison Je dis pas qu'il y a un vrai problème Et que les mecs Ils sont en train de se mettre Sur la gueule et tout Mais peut-être Des petites tensions Des petits trucs Peut-être qu'ils veulent y avoir Des changements Sauf que Peut-être qu'ils espéraient Le roster à 6 Mais que maintenant Théoriquement C'est vraiment plus possible De faire le roster à 6 Dans la pratique Et que font sacrifier un Et que forcément Ça sera Apex Est-ce qu'il est mis sur le côté Pour qu'il ait le temps De digérer un petit peu tout ça Alors je sais pas Je sais pas A ce qui paraît Il reviendrait pour les IEM Katowice Katowice c'est la semaine prochaine Donc peut-être que tout ce que je dis C'est du bullshit Et que la semaine prochaine Il revient Apex Et puis tout va bien Dans le meilleur des mondes Mais alors pourquoi Shox Il a des discours Pourquoi l'interview de Shox Elle a l'air ultra naturelle comme ça Genre parce que tu sens La frustration D'habitude Shox Là il fait le gogol Et tout tout le temps Là le mec Il est ultra naturel Il est ultra lui-même Et il lâche des Ah ouais Tu vas en boire du Shox Il est en train de manger Son chewing-gum comme ça Il a une attitude C'est incroyable Peut-être que Shox A juste foiré dans sa manière De communiquer Mais je ne l'ai jamais vu comme ça En fait En 10 ans Shox Je ne l'ai jamais vu comme ça Voilà A mâcher un chewing-gum Et ce genre de choses comme ça En étant Je sais pas Ultra sarcastique Je sais pas Je sais pas Pour moi Ce qui me fait Ce qui m'alarme un petit peu C'est le premier paragraphe Du communiqué officiel Et l'interview de Shox Au-delà de ça Moi quand je vois le deuxième paragraphe En train de dire On t'attend capitaine Reviens vite et tout Et après il y a tout le blabla Du troisième paragraphe Voilà je me dis Le mec il est sur le côté Tranquille Il va revenir Ça va pas trop dans sa vie Il va revenir Et puis c'est tout Maintenant moi je connais Apex individuellement Je le connais personnellement Je peux vous dire que c'est le joueur Le plus passionné qui existe sur ce jeu Je peux vous dire que c'est le joueur Qui est certainement Le plus gros bosseur de la scène française Je peux vous dire que c'est le joueur Qui vit le plus CS Clairement sur la scène française Peut-être également à la scène internationale C'est un mec qui lâchera jamais rien Je le vois pas partir en retraite Je le vois partir dans aucune autre équipe De toute façon Ce mec voilà Il reconstruira rien du tout non plus Il va pas reconstruire une deuxième équipe C'est trop compliqué Il y a plus de slot MDL Il y a pas de slot Pro League Il y a pas de slot Il y a rien Les invitations il y aura rien Il faudra se qualifier partout C'est impossible Guardian qui annonce sa free agency Alors pour le coup Guardian on a plus entendu parler de lui Depuis quand même pas mal de temps Depuis qu'il a quitté Navi Tout simplement C'était il y a quelques Il y a plusieurs mois Il y a carrément un an et demi je crois Et il annonce qu'il est free agent Et qu'il est ouvert à toute discussion Et tout Qui est un élément Quand même assez impressionnant Gros background Joueur expérimenté Un des meilleurs snipers du monde De CSGO Depuis Depuis Le lancement de ce jeu Je sais qu'il a eu des difficultés Avec Navi Parce qu'il était papa Et qu'il assumait un peu Des nouvelles responsabilités Dans sa vie personnelle Et pour le coup Après il s'est mis à l'écart Donc très certainement Que maintenant Il a réussi à créer Une belle routine Et un univers assez stable Autour de lui Qu'il a envie Je pense De revenir Au devant de la scène Donc à voir Surtout qu'il parle anglais C'est le seul qui s'était un peu expatrié Rappelez-vous De son épopée avec Faiz Donc moi j'aime beaucoup Surtout que ce que j'aime moins C'est OG On va parler d'OG Petite parenthèse sur OG On va se laisser aller Un peu c'est la roue libre Alors OG Pour moi extrêmement décevant Des gros moyens financiers Mis en place sur l'équipe Je trouve que c'est un recrutement Qui aurait dû être mieux fait On nous promettait Des pépites De fous Avec du beau jeu Et ce genre de choses Alors autant Ils ont très bien commencé Autant là Depuis 6 mois Je trouve qu'ils sont Extrêmement irréguliers Ou alors très réguliers Dans la médiocrité Ça veut dire qu'ils sont moyens Voilà ils sont moyens Mais vu les budgets engagés Je trouve Que c'est pauvre Voilà je trouve que c'est Extrêmement pauvre Je vais pas Voilà pour moi Les deux seuls joueurs Qui sont exceptionnels Dans cette équipe C'est Valdé Et Alexis B Le troisième Qui s'en sort un tout petit peu C'est Comment il s'appelle C'est NBK justement Mantou je suis pas un grand fan Bon alors autant Il fait des bons matchs Autant il en fait des mauvais Issa extrêmement déçu Alors là Quand je parle de free agency C'était la parenthèse De il y a Guardia Etc A la base Ils cherchaient un sniper Ils se sont rabattus Sur notre ami Mantou Mais pour le coup A voir cette équipe Ce qu'elle va donner Parce que là Il y a beaucoup de joueurs Qui sont free agents désormais On va en parler encore Pendant l'émission Et je trouve que OG peut se reconstruire Et surtout Se renforcer Parce que là Il y a beaucoup de joueurs Qui sont de plus en plus disponibles Et il y a du très très lourd Qui peut arriver Surtout avec Mouz Une reconstruction chez Mouz aussi Va falloir se taper Je vous le dis Très 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 sale Force Qui complète son équipe Voilà enfin Ils ont recruté Deux petites pépites En Russie Donc c'est XC Power Qui s'est fait virer Et Face Crack Alors XC Power Je trouvais que c'était Un très bon joueur Et pour le coup Je suis surpris De le voir partir Et ils sont remplacés Par Zorte et Kenzie Et ils rejoignent Almazer, Fleet et Jerry Voilà une petite équipe Du tier 3 Sur qui on pronostique De temps en temps Pas mal de matchs Illuminar Qui annonce également Son nouveau 5 Avec Mouz, Sidney, Gruby Marcos et Morels Donc Illuminar Équipe polonaise Junior Enfin Il va rejoindre Furia Alors pour ceux Qui n'ont pas compris Etc Junior C'était le 5ème joueur De Furia Il a été remplacé Par Honda Rappelez-vous C'est le mec Qui nous a absolument Mis je crois Le plus d'Ace Dans l'histoire De Counter Strike Dans le même match Donc Honda Qui nous a absolument Défouraillé Dans tous les sens Contre G2 Contre tout le monde Contre Vita Contre tout le monde Parce que Notre ami Junior Avait Des problèmes de Visa Et il ne pouvait pas Venir en Europe Donc pour le coup Désormais Ça va être lui Le 5ème joueur Alors je suis très curieux De voir ce qu'il va donner Ce monsieur Parce que moi Je ne le connais pas Mais quand je vois Le putain de niveau Qu'il nous a montré Honda Parce que là Ça y est On le connait tous Il nous a terrorisé J'attends de voir Ce que peut nous proposer Ce garçon Parce que Si lui C'est le 5ème joueur Et que l'autre Machine de guerre C'est le 6ème Ça fait peur Honnêtement Ça fait très peur Je ne sais pas Ce que vous Vous en pensez Mais c'est très très chaud Honda C'était une machine Moi il m'a absolument Époustouflé En début d'année Donc à voir Ce que ça donne Et surtout Que désormais Il n'y a plus De 6 joueurs Entre guillemets Je pense qu'il n'y en aura plus Donc à voir Ce qu'ils vont nous proposer Les couzes Transfer Oh là 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 Ça ça me plaît Ça ça me plaît Donc Dexter Qui a été officialisé Chez Maus Karigan Qui est désormais Out Enfin qui s'est lui même Libéré Il n'est pas kick Donc Dexter Très bon leader in game Très bon leader in game Donc un peu moins bon Quand même Un peu moins Poluchon Que notre ami Karigan Et derrière Voilà on a Olof Meister Chez FES Qui step down Voilà il se retire Il a fait Il a fait un statement Sur Twitter Not the ending I wanted But we qualified And that was The most important Time to take a step back And I'll update you guys About my future Was a lot of fun Playing And the future is looking Really bright For the FES team Wish them Nothing but the best As always Donc voilà Il se retire Il dit qu'ils se sont qualifiés Quand même en finale Ils ont fait une finale Ils se sont qualifiés Quand même pour les finales Des Blasts C'était son dernier tournoi avec eux Il a été quand même très très bon Lors de ce tournoi Très certainement parce qu'il y avait une bonne ambiance Et tout Il dit par contre que C'est pas la fin de sa carrière Et que ça va se relancer Donc petite parenthèse Donc petite parenthèse Rapide Petite On va dire Imagination de ma part On a l'info Que Flecha La semaine dernière A fait une interview avec HLTV Que Flecha A refusé Beaucoup de propositions De la part de Faze Très certainement Que Elle venait Entre guillemets De son ami Olof Et pour le coup Flecha est libre Désormais Olof est libre Désormais Peut-être une reconstruction J'aimerais voir ça J'aimerais voir ça Olof le chat C'est quelque chose Surtout que Olof Pour moi Est un joueur extrêmement puissant C'est quelqu'un qui Je pense Ne brille plus Depuis des années Chez Faze Parce qu'il a un mauvais rôle C'est clairement un pigeon Dans l'équipe C'est clairement un support de fou Il est fixe BP Dans des zones de merde Et En terreau Il supporte à fond Et tout Il a vraiment des rôles ingrats de fou Et pour moi Il est clairement pas le joueur Qu'il était avant Parce que Dû à son positionnement Et il s'est toujours sacrifié Dans ce roster là Chez Faze Enfin dans les plusieurs rosters Justement chez Faze Donc je trouve Qu'il faut pas enterrer Olof Pour les nouvelles générations Qui découvrent un petit peu CSGO C'est quand même Un des meilleurs joueurs De tous les temps de CSGO C'est un joueur MVP de Major C'est un double tenant De titre de Major Olof c'est quelque chose Les gars Donc moi j'attends de le voir Parce que pour moi Il est absolument pas finito Le garçon Et Et j'attends de voir J'attends de voir Imaginez un Olof Le chat Guardian Là je vois ça Ça peut envoyer du sexe Franchement Ça peut envoyer du Du très 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 lourd Officialisation de Karigan Donc chez Faze Donc désormais Faze l'équipe Voilà Franchement c'est incroyable Cette équipe va être Va être extraordinaire Moi j'adore Karigan Grand capitaine Grand leader Stratège Formateur D'exception Il a fait des échecs Il a rebondi Il s'est fait mettre de côté De l'équipe danoise Il s'est fait mettre de côté De l'équipe de Faze Il a reconstruit chez Mouz Il a prouvé chez Mouz Et il retourne chez Faze Je sais pas si vous vous rendez compte De ce monsieur J'espère de tout coeur Qu'il va remporter Un putain de majeur Karigan chez Faze Avec Coldzera Rain Twist Broky Broky pépite Coldzera Twist Des arracheurs de crâne Rain qui est son chocopoto de fou Avec qui il s'entend parfaitement Il a des rôles A plus avoir qu'en faire Tu vas avoir Rain qui fixe BP Tu vas avoir Tu vas avoir Twist qui fixe BP Tu vas avoir Coldzera Qui va pouvoir pivoter Tu vas avoir Broky qui pivote Lui il va Oh la 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 Ça va être exceptionnel Cette équipe va être exceptionnelle Je vous dis que tactiquement Je vais analyser des games Et vous allez comprendre Pourquoi je suis aussi hypé Comment je montre autant D'engouement D'énergie Autour de cette annonce Parce qu'il y a des possibilités Incroyables en fait Dans cette équipe Dans le sens où T'as Rain qui est un des meilleurs fixe au monde T'as Twist qui est un des meilleurs fixe au monde Donc déjà les rôles de merde Tu les as remplis Par les meilleurs Que tu peux avoir En tant que pivot désormais T'as Coldzera en pivot C'est un joueur star player Un pivot exceptionnel Très intelligent Qui est capable de sniper De rifler De bait De faire les exploits Il est capable de tout Broky qui va être la pépite Qui je pense qu'Arigan Va justement un petit peu Le 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 Coucouner un peu là Et le support Ça va être exceptionnel Ça va être exceptionnel Cette équipe me fait extrêmement plaisir J'attends de voir ça Imaginez Twist et Rain Sur DBP Tu sais même pas où aller T'as peur T'as Coldzera au milieu de la map T'as Broky de l'autre côté C'est exceptionnel Cette équipe est exceptionnelle Regardez-moi ces beaux gosses Regardez-moi ces putains de beaux gosses Donc FaZe Ça va être du lourd Je vous le dis Ça va être du lourd Et ils vont pas venir pour Pour blaguer Et ça se sent de toute façon Que l'ambiance est mieux Chez FaZe Parce que depuis le début d'année FaZe revient très très fort Avant même qu'il y ait Karigan Parce que je pense clairement Qu'ils ont la tête Entre guillemets Au futur Ils ont la tête À ce nouveau projet Ils ont la tête À Voilà ils sont l'une de miel Ils sont dans l'engouement De cette annonce Et tout Et je trouve que Cette équipe va être exceptionnelle Va être exceptionnelle Parce que là T'as Rain Twist Sur chaque côté de la map En terreau En terreau Tu peux avoir Rain qui lurk D'un côté Coldzera Qui lurk D'un autre Et t'as un trio de zeub Entre Twist Karigan Broky Je sais pas si tu réalises Karigan qui va faire Le pigeon devant Broky et Twist Qui vont couper des têtes Parce que Karigan C'est pas un leader ingrat C'est pas un deuxième De ligne ingrat C'est pas un premier De ligne ingrat C'est quelqu'un Qui va forcément Prendre des espaces Et se sacrifier Pour Broky Pour revenge Ou alors Qui va se sacrifier Pour Twist Qui revenge Ça veut dire que Tu satisfais tout le monde Dans les plans C'est pas si vous comprenez Le fait de construire Une équipe aujourd'hui C'est une gestion Des égos Des joueurs C'est une gestion Des rôles C'est une gestion Des positionnements Et il faut satisfaire Absolument tout le monde Et Karigan est tellement Un bon capitaine Dans le sens où Il sait se sacrifier Et on lui reconnait ça Alors qu'il y a des capitaines Qui se sacrifient On leur reconnait pas Donc Karigan c'est quelqu'un Qui sait se sacrifier Pour ses coéquipiers Et les mettre en valeur C'est quelqu'un quand même Qui a construit Woxic Qui a construit Rops Qui a construit Même à l'époque Des Danois Les Divas Qu'on voit Les Dupré Les Xipnix Qu'on voit C'est Karigan Qui les a formés aussi A l'époque de TSM Et d'Astralis Je tiens à le préciser Chez Faiz C'est lui qui a fait Que Faiz Sont allés en finale De major et tout Avant Karigan Faiz n'existait pas Je sais pas si vous réalisez Également C'est Pour moi GG A Faiz J'attends de voir Cette putain de line up Sur le terrain Parce que franchement Je suis hypé de ouf Ah la passion de Counter Strike J'adore ça Liquid X Naruto Shippuden What a pleasure Voilà Nouvelle collection Liquid En partenariat En collaboration En association Avec Naruto Alors encore une fois Liquid Voilà c'est le pouvoir commercial C'est le pouvoir marketing Qui est capable de faire Une structure esport Comme Team Liquid L'année dernière Il y a deux ans Ils ont fait des partenariats Avec les Avengers Pour ceux qui les avaient ratés Avec les maillots Spiderman Le maillot Captain America Et ce genre de trucs Et bah cette année Qu'est-ce qu'ils nous foutent Ils nous font Un putain de partenariat Avec Naruto Donc encore une fois Ce que ça va faire C'est que ça va Un petit peu consolider L'image de Liquid Dans les piliers Un petit peu marketing Ça va aussi Peut-être fédérer Le continent asiatique Peut-être un petit peu Du Japon Qui va découvrir Liquid Qui va découvrir Un petit peu l'esport Et tout Pensez à tout ce que ça peut amener De manière globale Même des choses auxquelles Je ne pense pas Mais voilà pour le coup Naruto Qui est une entité incroyable Un des meilleurs mangas Un des meilleurs animes De tous les temps Même si vous avez des préférences Il faut quand même Respecter Naruto Et pour le coup Je trouve ça exceptionnel Surtout que Bah voilà Il y a quand même pas mal De consommateurs de mangas Il y a beaucoup De consommateurs d'animes Et d'esport en même temps Donc ça consolide le truc C'est du merch un petit peu Voilà C'est temporaire et tout Et ceux qui voudront Aller coper ça Ils vont kiffer tu vois Donc je trouve Ça super Super cool Voilà je trouve ça super cool Que Team Liquid Fasse des partenariats Comme ça Pour Pour agrandir Leur popularité Pour faire découvrir L'esport et tout Via ces passerelles là Je trouve ça super intéressant Et j'adore J'adore de ouf Ce que nous proposent Nos amis de chez Team Liquid Donc je trouve ça stylé Peu importe qu'on aime le manga Ou pas du tout Qu'on est consommateur d'animes Ou pas Je trouve ça stylé Dans le sens où Ce que ça peut apporter A l'esport Et parce que les mangas C'est quand même global Maintenant C'est planétaire Donc je trouve ça super intéressant Les catégories Twitch Les plus regardées De ce mois de février Voilà donc De ce mois de février Et là Je suis déçu Et on va voir un petit peu Que Just Chatting est numéro 1 League of Legends numéro 2 GTA Fortnite Minecraft Ruskullov Valorant CSGO Et Apex CSGO aussi bas Alors qu'il y a des tournois Il est même derrière Valorant Alors que sur Valorant Même s'il y a eu des tournois Valorant a fait moins de statistiques Donc pour moi Ça prouve Ça prouve un petit peu Que l'influence de Valorant En termes individuels Je trouve qu'elle est plus importante Que celle de CSGO Alors CSGO fait plus de stats En compétition que Valorant Mais Valorant fait plus de stats Que CSGO En stream Solo C'est à dire que Il y a beaucoup d'influenceurs Qui font du Valorant Et ils jouent dessus Avec beaucoup de milliers de viewers Alors que sur CSGO Très peu Mais CSGO fait beaucoup de compétition En fait CSGO est suivi Que pour sa compétition Et très peu pour ses influenceurs C'est ce que C'est ce que C'est ce que je veux vous montrer Rust qui est là Parce que On m'a dit Parce que ça moi Je ne le savais pas Je ne comprenais pas Qu'est-ce que foutait Rust ici Qu'il y avait une nouvelle saison Il y avait une grosse hype Avec Shroud et tout Qui jouait ce genre de choses Et bien évidemment Bah voilà Fortnite GTA Call of Qui sont des jeux extraordinaires Et donc forcément Qui dominent un petit peu Parce que ce sont des jeux Beaucoup plus grand public Et beaucoup plus global League of Legends Qui est indétrônable En termes d'isport Et le just chatting Qui est là Pour ceux qui ne comprennent pas C'est comme ça Voilà Si tu veux que je fasse Just chatting tout nu Sur le stream Tu me dis Je m'exécute Si vous voulez que je fasse Un only fan On s'exécute aussi On passe à la suite Merci Classement HLTV Mes potes On va parler du classement HLTV Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est C'est le classement Des meilleures équipes du monde Et donc on va aller sur HLTV Immédiatement Les potes Et voilà Le classement HLTV Qui vient d'être mis à jour Comme vous pouvez le voir Et on va en parler 5 secondes Navi Meilleure équipe du monde C'est normal Ils ont gagné Coup sur coup Les deux tournois majeurs Ce début d'année Sur CSGO Astralis Qui perd une place C'est normal Ils ont fait une contreperf Quand même Vitality Qui reste numéro 3 Logique Big qui reste numéro 4 Un peu moins logique Dans le sens où quand même Ils ne se sont pas beaucoup montrés En ce début d'année Heroic qui arrive à se stabiliser ici Et regardez la grande montée De Complexity Pour le top 10 G2 également Qui rentre dans le top 10 Donc ça c'est une bonne chose On va voir C'est pas figé Bien sûr c'est pas figé Mais Navi Qui est la meilleure équipe du monde Qui est en tout cas Déclarée comme meilleure équipe du monde Aujourd'hui Je trouve ça extrêmement Accurate Voilà Je trouve que c'est Assez justifié Pour le coup Donc Mérité Mérité De chez Mérité Pour Navi Qui font un début d'année Extraordinaire Petite parenthèse encore une fois Que je vous ai préparé C'est Double Poney Voilà C'est la nouvelle équipe Française Qui s'est construite Alors à la base On en avait parlé Il y avait Kyoshima dedans Donc il n'y avait pas Joko Il y avait Kyoshima dedans Il faut savoir que Kyoshima A été mis sur le côté J'ai mettais mes réserves aussi Pour ceux qui se rappellent De l'émission D'il y a deux semaines Quand on a lancé cette équipe J'ai mettais mes réserves Sur Kyoshima Dans le sens où Je ne pensais pas Qu'il allait être Entre guillemets Conservé Dans ce projet Dans le sens où C'est quelqu'un qui est Sur la compétition Je pense que c'est quelqu'un Qui a gagné des majors C'est quelqu'un qui a fait Tous les tournois Ça y est Il s'est épanoui sur ses gauches Je pense qu'il a envie De passer à autre chose Et pour le coup L'équipe a été extraordinaire Je l'ai regardé hier jouer Rien à dire tactiquement Je ne vais pas faire d'analyse dessus Parce que franchement L'équipe Il n'y a rien tactiquement Pour le moment Par contre individuellement Qu'est-ce que ça envoyait des patates C'était quelque chose D'extraordinaire à regarder Body Jax Afro Lucky Et Joko Afro qui s'est fait kick Justement de chez LDLC Et Body Qui s'est fait kick De chez LDLC Je peux vous garantir Que LDLC doit s'en mordre les doigts Parce que cette équipe Est 10 fois au-dessus De celle de LDLC Mais cette équipe N'a pas de slot MDL Donc marketingment parlant Monétairement parlant Assigné pour une structure C'est moins viable C'est ce qu'il faut Que vous compreniez Dans le sens où Certes des fois Tu peux avoir des équipes Qui sont plus importantes Plus impressionnantes Plus spectaculaires que d'autres Mais il y a des équipes Qui ont des slots Les slots ça veut dire Qu'elles sont engagées Dans des ligues Et donc forcément Le slot de la ligue Passera avant Le potentiel d'une autre équipe Parce que Le viewership Que va rapporter une équipe C'est ce que tu monétises En tant que structure Et c'est la visibilité Que tu recherches Voilà pour l'explication Un peu ennuyante Jackie Qui a été très très fort Luki Très bon également Et Djoko Qui a fait son taf Après il a un rôle Quand même ingrat dans l'équipe Donc il faut respecter ça Et ils ont quand même Battu une équipe Qui est en place Depuis des mois Et des mois Et des mois Ensemble L'équipe polonaise Qu'ils les prennent sur un BO3 Sans mettre des pistoles En plus C'est une belle chose Mais comme je le dis Tactiquement C'était extrêmement pauvre C'était du jeu Vraiment aux individualités Et basé sur leur expérience Basé sur leur communication Sur le feeling Un petit peu Et j'ai trouvé Qu'il y avait énormément De potentiel Dans le match là Donc j'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette line-up Djoko Qui était chez The Dice Pour ceux qui ne le savent pas Est-ce que vous avez vu Ce magnifique truc Absolument abominable Donc je vous laisse kiffer Parce que c'est exceptionnel C'est exceptionnel Je vous laisse regarder ce clip Qui dure 45 secondes C'est exceptionnel C'est le clip de Shroud Sur Valorant Regardez le radar Focalisez-vous sur le radar Pour ceux qui découvrent un petit peu Pour ceux qui ne comprennent pas Où il faut mettre le dieu Il y a un bug radar Sur Valorant Où on voit son ennemi Non c'est un vrai bug Parce qu'il le dit Regardez je le vois Et tout Et il regarde Il essaye de le cut Le clip est hors norme Je vous le dis Voilà et après Il fout son ulti Et après il fout son ulti Pour gagner le rond d'autant Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la qualité De ce putain de clip Il est extraordinaire Donc petit bug radar Qui sera certainement Corrigé par Riot Parce que eux au moins Ils arrivent à être un peu réactifs Sur les problèmes De la communauté Alors que nous Des bugs radar Où tu voyais les mecs Dans les smokes Avant de dévoir sur l'écran Ça a été corrigé Au bout de 3 ou 4 ans Sur CSGO Par exemple C'est juste une petite Crote de nez à Valve Comme d'habitude Le clip est absolument Extraordinaire pour le coup Donc Shroud qui fait du Valorant Je trouve que c'est une bonne chose aussi Et voilà tout simplement Les résultats du NA Challenger Donc là on passe sur Valorant Bien évidemment Aux Etats-Unis Qui a été remporté par Sentinel Et comme vous pouvez le voir Encore une fois De la grosse bagarre Avec Sentinel Immortal Luminosetti X7 L'équipe Qui est également engagée Sur CSGO Aux Etats-Unis Qui est l'équipe féminine Dont on vous parlait Tout à l'heure Envy, Genji, NRG Et Nbox Comme vous pouvez le voir Du très très lourd Transfer également Alors ça on va en parler Parce que là Moi je suis un peu déçu Et très content à la fois Je suis très déçu Non en fait je suis content En fait je suis content Je vais m'exprimer Brax Et Acid Cake Qui viennent d'être kick De chez Taewan Alors eux C'était soit disant Les Pepitos Del Mundos Del Cafardinos Des Valorentos Soit disant C'était les machines de guerre De Valorant Et c'était les premiers joueurs Contractualisés Signés Mis sous contrat Par une énorme structure Internationale Et derrière Ils se font dégager En 6 mois je crois 6 mois je crois Donc ils ont bien braqué Leur game Ils ont pris un petit peu Leur pépite d'argent Qu'ils ont mis à son côté Donc ça c'est ce qui se passe Ça c'est ce qui se passe Quand tu recrutes des gens Basés sur leur réputation C'est ce qui se passe Quand tu recrutes des gens Qui soi disant Sont les princes De Counter Strike Et je ne sais pas quoi Qui n'ont absolument Jamais fait un match officiel Depuis Je ne sais pas 2014 Je crois 2015 Pour Brax et AZK Sur CSGO Quand je parle de Major De match officiel De Cador Je parle vraiment De compétition de ouf On ne les a pas vus Ces mecs là sur CSGO Ils étaient au début De CSGO professionnels C'était des pépites À ce moment là Et puis après Ils se sont éteints Et la scène CSGO C'est levé en fait C'est relevé Donc tout le monde a progressé Et pas eux Parce qu'eux Ils lançaient des pugs Aux Etats-Unis Parce qu'ils avaient leur réputation Et juste ils lançaient des pugs Pendant ce temps là Ils n'étaient pas dans l'ombre En train de travailler En train de bosser des démos En train de progresser Et développer leur niveau Alors oui je suis d'accord J'ai vu Brax jouer Ce mec individuellement Et bon Il a de l'IM Il a du skill Il n'y a aucun souci Mais peut-être qu'il a un peu d'ego Peut-être qu'il est difficile à gérer Et au final Il se fait dégager Au profit de Autimatic Bien évidemment Skadoodle Dazed Dazed qui était Avec eux aussi Pour ceux qui ne connaissent pas Dazed C'était aussi un des trios Qui était avec eux Dans les matchs fixes Donc lui Dazed pourquoi il est maintenu ? Parce que lui c'est un joueur intelligent Ça a toujours été considéré Comme un joueur intelligent C'est un leader in game quasiment C'est un stratège C'est quelqu'un qui construit du jeu Donc bizarrement C'est quelqu'un qui arrive A tenir sa place Alors que les joueurs Sur lesquels tu mises individuellement Ils ne sont pas là Donc je suis content Et pas content dans le sens où Je ne suis pas content Sur le fait qu'on mise Exactement tout le temps La même chose sur CSGO Ou sur Valorant On signe des joueurs Qui sont tout simplement Bien réputés Voilà Qui ont une hype sur eux Parce qu'ils sont un peu spectaculaires Sur des vidéos Ou quoi que ce soit Et qu'ils valent absolument rien En compétition Quand je dis ils valent absolument rien J'exagère beaucoup Mais c'est pour vous donner Un peu des idées Là dessus Donc grosse crotte de nez A mon ami Brax Qui est éclaté au sol Sur Valorant Amouillez-vous la nuque là Voilà C'est parti Alors là je vais prendre des pincettes Avec ce que je vais dire Parce que potentiellement Demain Je me fais tirer dessus Ou peut-être Il va m'arriver un accident Incongru Alors Riot Games Et son PDG Poursuivi pour harcèlement sexuel Attends je bois un peu d'eau Parce que là c'est compliqué Bordel de merde Demain s'il m'arrive quelque chose Les gars C'est que clairement C'est lié à cette news Je tiens à vous le dire Donc On a monsieur Nicolo Donc le PDG de Riot Qui est poursuivi pour harcèlement sexuel Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ça C'est un énorme drama Qui se passe un petit peu Bashing médiatique Twitter La totale Là ça blague plus Dans le sens où C'était leur Géré marketing Chief marketing Je sais plus quoi Qui a clairement dit Bon elle s'est fait licencier en vrai Elle s'est fait licencier il y a 6 mois Basé sur d'autres trucs et tout Bref elle s'est fait harceler sexuellement Et après peut-être qu'elle a décidé D'avoir du courage Et de tout dévoiler Et donc Elle va contre monsieur Riot Et elle dit que Elle recevait des messages Bon il y a des conversations et tout Où monsieur Riot disait Eh viens à la maison Il n'y a pas ma femme Ce que je dis est totalement vrai Je répète Je ne suis pas en train d'exagérer Je ne suis pas en train de dire Ouais j'ai vu ça et tout Ce que je dis est totalement vrai Viens il n'y a pas ma femme à la maison Elle est jalouse des belles femmes Viens tu verras Elle n'est pas là ce soir Donc elle a refusé bien évidemment Ses petites avances Et donc là Compliqué Voilà compliqué Riot Grande entité comme ça Le PDG qui se fait Qui se fait Entre guillemets Poursuivre publiquement en justice Sur des faits aussi graves Ça ne donne pas un bon exemple Ça ne donne pas un bon exemple Mon ami Ça ne donne pas un bon exemple Donc vive Bien évidemment Les femmes Et faites vous respecter Voilà faites vous respecter C'est ça mon message Allez chercher votre courage Le plus rapidement possible Et dénoncez Tout de suite N'attendez pas De vous faire licencier Ok Faites le tout de suite C'est très important Pendant que vous êtes même en poste en fait C'est ce qu'il y a de mieux Merci d'avoir suivi cette vidéo On s'abonne parce qu'on approche des 100 000 Et vive les femmes Voilà vive les femmes Merci d'avoir regardé cette vidéo